Bonjour à tous et bienvenue sur Zérona TV pour ce nouveau numéro du JTEC. Le JTEC c'est toute l'actualité iTech comme chaque semaine et bienvenue à vous qui nous regardez peut-être sur BFM Business. Et l'actualité que cette semaine c'est du côté de Roland-Garros que ça se passe. Comme d'habitude c'est une vraie vitrine technologique. On parle de la raquette connectée de Rafael Nadal et du stade du futur. Nous irons aussi du côté du labo Zérona Net pour vous faire découvrir le top 3 du mois mais aussi le flop 3. Et puis vous ferez connaissance avec peut-être votre futur compagnon de jeu c'est un robot le petit dernier de la marque Mécano. Voilà le JTEC c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zérona Net TV. Soyez les bienvenus. On est très content pour l'instant des premières ventes et puis surtout elle commence à être joué en compétition puisque ici à Roland-Garros pour la première fois à Roland-Garros d'ailleurs Rafael Nadal joue en raquettes connectées. Elle sert à enregistrer des données en jeu donc vous allez faire un match ou faire un entraînement et vous allez avoir une multitude d'informations de données sur votre jeu ce qui n'était pas possible jusqu'à présent le tennis étant basé plutôt sur des sensations. Et quel type de données je vais récolter en fait mes coups droits mes revers mes services ? Alors oui tout à fait le nombre de coups droits le nombre de revers, service, la puissance de mon coup droit de mon revers, le nombre de coups sur un match, le nombre d'échanges, le plus grand nombre d'échanges par exemple que je vais faire sur un match et puis une donnée que les joueurs aiment bien aussi c'est le centrage où est-ce que j'ai centré ma balle sur le tamis. Les capteurs sont concentrés dans le manche de la raquette et on a tous types de capteurs et notamment des accéléromètres, évidemment des piezos aussi qui permettent de mesurer les vibrations et puis gyroscopes comme dans un téléphone smartphone qui vont permettre notamment de mesurer le type de coup, coup droit revers et où je frappe la balle sur mon cordage. Et il y a bien évidemment une batterie aussi intégrée dans le manche. A la fin du match j'appuie sur un bouton et j'envoie mes données, je synchronise via bluetooth. Bola Play c'est utile pour progresser pour tous les types de joueurs, pour Nadal mais aussi pour un débutant puisqu'il peut voir ses données. Mais c'est aussi très utile parce qu'on continue le jeu une fois qu'on a terminé de jouer sur le terrain. Je rentre chez moi, je synchronise, je peux voir mes données, je peux voir si j'ai battu mon record et dans ces cas là je reçois une notification pour dire bravo vous avez battu par exemple votre coup de droit le plus puissant. Mais je peux aussi me comparer avec mes amis ou même avec les plus grands champions comme Rafael Nadal, Caroline Wozniacki ou Caroline Garcia qui joue aujourd'hui connecté. Est-ce que ça permet malgré tout de progresser dans le jeu du tennis ou c'est simplement des données qu'on récolte et qui peuvent être assez ludiques à consulter ? Non ça sert aussi à progresser, aussi et surtout à progresser puisque je vais pouvoir du coup corriger mes coups. Si par exemple je vois que pendant un match mon centrage était trop près du bas de la raquette ou du bas du cordage, ça veut dire que finalement je frappe trop près du corps donc je suis mal placé par rapport à la balle. Donc je vais m'entraîner ou au prochain match je vais corriger cela. Donc oui ça aide à progresser. Pour la première fois sur un tournoi du Grand Chelem, on montre les données de Rafael Nadal sur les différents espaces. Et c'est vrai que ça c'est toujours intéressant de voir et de comparer surtout d'un match à l'autre entre son premier tour et son deuxième tour. Il a fait plus de coups droits par exemple au premier tour qu'au deuxième tour. On peut comparer. Et Tony Nadal, son entraîneur, s'en sert énormément également pour préparer les entraînements et pour pouvoir comment optimiser le jeu de son joueur. On aimerait pouvoir utiliser les technologies pour pouvoir présenter des applications qui soient plus intéressantes et plus immersives et permettre à nos spectateurs d'avoir des informations en temps réel, d'avoir accès à des services en temps réel et d'avoir de nouvelles tentatives comme celles qu'on a explorées avec les objectifs avec 360 degrés pour avoir des expériences qui sont de qualité. Donc c'est pour ça que des technologies comme le MassWi ou comme le LiFi sont explorées. Alors le MassWi permet en fait... Qu'est-ce que c'est le MassWi ? C'est de pouvoir avoir des hotspots Wifi très concentrés qui permettraient à des dizaines de milliers de personnes malgré tout de pouvoir se connecter à Internet. Exactement. Quand on voit un stade comme les 49ers... Orange d'ailleurs travaille sur ce système. Tout à fait. Orange travaille sur ce système. Cette année, on a fait un proof of concept justement avec Orange Event. Solution pour adapter sur le stade deux spots haute densité. Un sur la place de Mousquetaires, l'autre sur les jardins gourmets pour voir quels sont les nombres de connectés, comment les gens commencent à apprécier la logique des portails et des contenus, comment s'orienter dans le stade. La 4G est saturée ? Non, la 4G... Quand on est par exemple dans le cours central plein à craquer, tout le monde peut tweeter, tout le monde peut envoyer des... Aujourd'hui, on a des performances qui sont quand même assez surprenantes sur la 4G. D'ailleurs, il y a plein de questions autour de ça. C'est-à-dire quid du MassWi, quid de la 4G ? Sur quel type de technologie est-ce qu'on doit évoluer ? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cette nouvelle axe de connectivité ? On a plein de questions autour de ça. Dans la famille des flop produits, il y a les produits pour lesquels on ne peut plus rien faire, les produits high-tech complètement ratés et ceux qui sont plutôt nés d'une bonne intention. C'est le cas de cette brosse à dents vigilante Rainbow, un produit en fait qui est dédié aux enfants. Il s'agit d'une brosse à dents connectée, attention, elle n'est pas électrique puisqu'elle se dédie aux enfants de moins de 8 ans, donc de 3 à 7 ans. Le but du jeu de cette brosse à dents, c'est de la connecter à votre smartphone via la connexion Bluetooth et d'apprendre aux enfants à se brosser les dents en leur indiquant directement depuis une application quel est le mouvement idéal pour se brosser les dents. Le problème, c'est que si l'intention est bonne et l'application finalement assez claire, il faudra quand même laisser le smartphone à portée de main de l'enfant. Dans un milieu comme une salle de bain, c'est un petit peu compliqué. Il y a un autre problème cette fois-ci de conception de la brosse à dents qu'on a remarqué après seulement quelques jours d'utilisation. C'est la brosse, la partie supérieure de la brosse à dents qui finalement ne tient vraiment plus très bien. Un jeu se crée entre la base et la partie haute et finalement, elle vient trop facilement à se détacher pendant le brossage. Dernière critique, la connexion Bluetooth, un peu capricieuse de cette brosse à dents qui nous a empêché parfois de la connecter avec notre smartphone. Résultat, au mieux, vous retarderez un petit peu l'heure du coucher. Au pire, vous finirez complètement par abandonner cette brosse à dents à 40 euros qui se retrouvera dans un tiroir. L'enceinte BT50 de Philips a deux problèmes. Tout d'abord, son autonomie qui est inférieure à 5 heures, ce qui est plutôt mauvais sachant que d'autres enceintes dépassent allègrement les 10 heures. Ensuite, la qualité du son. C'est assez correct quand on la branche en filaire, mais dès qu'on branche en Bluetooth, c'est vraiment pas terrible car il manque beaucoup de basses dans cette enceinte. Et c'est dommage car son prix est attractif puisqu'elle coûte 30 euros. Voici le Acer Revo One. C'est le mini PC le mieux conçu qu'on ait jamais testé à la rédaction. Pourquoi il est très bien conçu ? Tout simplement parce qu'on peut ouvrir son boîtier sans aucun outil, rajouter deux disques durs en RAID 0, RAID 1. On peut même aller jusqu'à trois disques durs sur des formats 2,5+, donc des formats assez standards. L'agencement intérieur du boîtier est vraiment très astucieux. C'est totalement silencieux. C'est assez rapide puisqu'on a un Core i5 de dernière génération, basse consommation. On pourra lire à peu près toutes les vidéos. Full HD à 60 images secondes, 4K à 30 images secondes. On pourra faire de la bureautique, du multimédia de manière assez confortable. Donc tout ce qui est activité familiale, traitement de photos est totalement ouvert avec ce mini PC. Et on parlait justement de la photo. Voici en fait le lecteur de carte mémoire micro SD, donc utilisé par à peu près tous les appareils photo du marché. Qui se situe sur le sommet du boîtier et qui est donc extrêmement facile d'accès pour tous ceux qui veulent stocker leurs photos, retoucher leurs photos à partir de ce minuscule PC. Il est livré avec une télécommande, certes pas très jolie mais ultra efficace, qui regroupe un pavé tactile et un clavier. Donc on pourra aussi brancher ce PC sur la télé. En fait, en gros, c'est un serveur domestique multimédia sur lequel on peut mettre jusqu'à 6 teraoctets de données et même plus à l'avenir si les disques durs 2,5 pouces offrent plus de 2 teraoctets de capacité. On peut dire qu'on retrouve quand même ce qu'on aime chez Apple, c'est à dire la qualité du produit, des matériaux, la qualité de finition. C'est un très bel objet. Sauf peut-être le bracelet de l'édition Sport Watch, on va en parler tout à l'heure. Ce qu'on aime également et ce qui nous a bien plu, c'est la prise en main. C'est le cas de le dire puisque c'est une montre. La prise au poignet, elle est légère, elle est facile à installer. On l'oublie très rapidement lorsqu'on la porte. Et puis donc, rappelons qu'elles existent en deux tailles. Là, tu as au poignet la version 42 mm. Il existe une version plus petite pour les plus petits poignets de 38 mm. Exactement. Ensuite, ce qu'on a bien aimé, c'est quand même la prise en main qui est très rapide. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure ou deux, sans lire aucun mode d'emploi, on a vite compris comment ça marche avec les deux boutons, c'est-à-dire la couronne sur le dessus, le petit bouton poussoir sur le côté qui vous permet d'afficher tout de suite tous vos contacts. Et on peut très bien interagir aussi avec cette montre simplement en effleurant l'écran. Et même en lui parlant puisqu'il y a la commande vocale Siri. Bref, on la prend en main très rapidement et ça, c'est un vrai plus. Là encore, c'est tout le savoir-faire d'Apple. Après, le point fort, c'est les fonctionnalités. Cette montre est sans doute la plus complète du marché. Dans le segment des montres connectées, on peut pratiquement tout faire avec cette montre. C'est-à-dire envoyer des messages, les lire bien sûr et on les envoie avec Siri. Donc des messages écrits ou des messages enregistrés. Tout à fait, des messages préenregistrés. Vous pouvez aussi avoir vos contacts et interagir avec les applis que vous avez préalablement installées sur votre iPhone. Et puis, rappelons que cette montre est équipée d'une puce NFC qui va vous permettre d'ouvrir plein de choses, de fermer plein de choses, de pouvoir embarquer dans un avion simplement avec cette montre. L'entreprise revient très fort et reviendra très fort à Noël avec deux humanoïdes très surprenants et totalement robotisés. Le premier, mesure 1m20, il faut compter environ 6 heures pour le monter. Et le deuxième, plus petit, 60 cm, environ 4 heures. On va voir tout de suite avec Julien, chef de projet chez Mécano, tout ce qu'on va pouvoir faire avec ces humanoïdes. Ils ont une intelligence artificielle, donc à la fois avec des cerveaux moteurs intelligents et puis un méca-cerveau qui est situé sur son torse, qui va lui permettre de faire différents types de mouvements, notamment de marcher, de rouler, de danser, faire du kung fu, etc. Et donc ces cerveaux moteurs intelligents vont permettre d'enregistrer les mouvements qu'on va lui faire faire. Et la même chose pour, si on a envie de marcher avec lui, on va pouvoir lui prendre la main et en le guidant, il va nous suivre, il va s'y flotter et donc également nous parler en même temps qu'il fait ses actions. Le robot a vraiment un humour particulier, il se moque beaucoup des humains. Il a énormément de blagues en stock, des anecdotes. Donc on va pouvoir vraiment avoir une interaction, que ce soit avec un enfant ou un adulte. Pourquoi les condensateurs aiment-ils les diodes ? Parce qu'ils ne peuvent leur poser aucune résistance ! Merci ! On a une application qui va être disponible gratuitement sur Apple et Android. L'objectif c'est de pouvoir contrôler son robot avec une application. Donc que ce soit le faire avancer, le faire reculer, bouger les bras et la tête, le faire danser, lui faire raconter des blagues et également enregistrer toutes les différentes actions qu'on veut lui faire faire. C'est vraiment juste 5 branchements très faciles. Et puis après le montage reste, comme je le disais tout à l'heure, très très simple. L'objectif c'est que ce soit un robot évolutif. On a un logiciel open source, donc quelqu'un qui s'y connaît en programmation va pouvoir créer son propre robot et son propre programme. Donc on a différents slots supplémentaires pour pouvoir brancher justement des nouveaux servomoteurs et avoir un robot encore plus complet. Voilà, c'est la fin de ce G-Tech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur zéroannettv.com Et puis si vous avez du temps pour ce week-end, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, on compte sur vous. Toute l'actu high-tech au quotidien en vidéo, c'est sur Zéroannettv. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada